Marcel Delafaille, bonjour ! Bonjour Florence ! Merci d'être là avec nous dans ce sommet Moins en devenir pour concilier le sens et le succès et vous êtes particulièrement bien placée pour en parler puisque vous conciliez l'amour et l'argent vous êtes traductrice traductrice de la science de l'enrichissement et de la clé de la maîtrise également auteur du secret de la loi d'attraction et du coup vous êtes coach et formatrice de coach de la loi d'attraction et vous allez nous expliquer comment vibrer l'argent et comment manifester son abondance votre abondance mesdames et messieurs qui nous écoutez ici et maintenant et j'ai vraiment eu envie que vous participiez et merci de participer à ce sommet parce que je trouve qu'on est dans une problématique où on se dit oh mais l'argent c'est un peu tabou l'argent c'est sale il faut gagner des sous pour vivre et on est dans une telle complexité que je me disais il faut que quelqu'un nous éclaire sur cette relation à l'argent et comment avoir une relation plus saine plus vivante à l'argent et je vous propose de commencer par peut-être la problématique moi j'ai vraiment l'impression que les gens certaines personnes n'aiment pas l'argent et j'aimerais beaucoup votre avis à Marcel et comment vous percevez les choses alors d'abord un grand merci Florence de m'accueillir ici parce que comme je le dis très souvent je sens vraiment que cette notion de sens est de plus en plus importante dans la société pour beaucoup de personnes et surtout la notion de sens liée à l'argent donc oui c'est vrai c'est vrai que comme vous je remarque que beaucoup de personnes détestent l'argent détestent la richesse détestent l'idée même de la fortune détestent l'idée que ce monde fonctionne avec l'argent et en même temps très paradoxalement elles en voudraient plus donc il y a un réel paradoxe il y a une réelle complexité comme vous dites parce que ce sont des messages différents qui sont envoyés par ces personnes dans leurs cellules dans des émotions très fortes des émotions de haine de rage de jugement des autres de jugement d'elles-mêmes de comparaison d'envie de jalousie donc énormément de sentiments très désagréables qui les tirent vers le bas et quand on connaît le fonctionnement de l'univers qui est constitué d'énergie et quand on connaît le fonctionnement de la loi de l'attraction et bien on se rend tout de suite compte que ces émotions et ces sentiments désagréables n'aident pas les gens à avoir plus de cette énergie de l'argent de cette énergie de la richesse et de l'abondance donc il y a c'est vrai cet énorme paradoxe qui est amplifié par le fait que les médias nous encouragent à acheter plus à vouloir plus on nous crée de nouveaux besoins de nouveaux désirs la société de consommation exactement qui crée des trous dans notre budget dans notre portefeuille dans nos poches et en même temps on montre du doigt tous ceux qui veulent gagner plus tous ceux qui veulent avoir plus d'argent tous ceux qui réussissent mieux que les autres en leur disant c'est à cause de vous que nous ne pouvons pas satisfaire nos besoins acheter le dernier téléphone à la mode etc. donc il y a vraiment un paradoxe énorme et qui est constitué de mini paradoxes selon les croyances et les peurs de chacun donc c'est essentiel je trouve aujourd'hui de remonter le niveau de conscience de nous-mêmes face à l'argent pour que nous puissions être plus dans l'abondance et pour que nous puissions être des modèles d'abondance pour les jeunes générations et toutes les personnes autour de nous qui aimeraient avoir plus d'argent alors qu'elles continuent à entretenir des relations de haine vis-à-vis de l'argent oui puisque comme vous le dites ça a des conséquences sur la vie de chacun mais aussi sur les relations et sur les générations futures sur les enfants sur nos enfants et sur la santé on ne se rend pas compte mais les dégâts que crée cette haine de l'argent face à notre santé le stress face à ce désir de succès mais qui n'est pas soutenu parce que nous voulons le succès mais en même temps nous ne voulons pas nécessairement faire tout pour réussir puisque nous avons cette haine de l'argent et ce désir de ne pas nécessairement en avoir plus pour ne pas être jugé ou montrer du doigt ou ne pas se sentir coupable d'avoir plus que les autres donc je dirais que le nœud du problème c'est comment accepter l'idée que nous pouvons aimer l'argent et j'aime prendre l'image de quelqu'un qui dit j'aimerais avoir un amoureux ou j'aimerais avoir des amis mais qui parallèlement à ça il redira à tout le monde mais je déteste les amis en fait je n'ai pas vraiment envie d'amis mais j'aimerais en avoir c'est tellement contradictoire voilà c'est très contradictoire et ça crée un conflit intérieur une espèce de guerre intérieure qui épuise notre énergie et qui vient saboter notre santé notre bien-être et notre tranquillité d'esprit et aujourd'hui nous avons besoin de cette tranquillité d'esprit pour pouvoir faire face à tout ce que la société met devant nous dans notre quotidien nous avons tellement de choses à pouvoir gérer en même temps que si nous n'avons pas cette tranquillité d'esprit à force d'être focalisés sur ce que nous n'aimons pas à cause de l'argent nous ne pourrons pas être vraiment dans la paix il y a cet auto-sabotage qui est sur les résultats mais aussi sur notre sérénité intérieure ou sur ce cercle vicieux quelque part c'est ça et je pense que tout ce qui est burn-out dépression les suicides dont on entend parler tout cela est lié à ce paradoxe entre d'un côté une société qui nous encourage à toujours vouloir plus et toujours cibler plus haut et une partie de nous qui veut nous maintenir petit qui veut nous maintenir dans une espèce de statu quo de ce qui est accepté qui n'est pas trop jugé pas trop montré du doigt et c'est ce tiraillement qui fait que de plus en plus de personnes n'arrivent plus à gérer cette situation et donc elles préfèrent prendre un autre chemin que de continuer à lutter et vous savez tout ceci toute cette réflexion est partie d'un échange que j'avais eu avec une de mes clientes très 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 fidèles et une personne qui avait déjà une certaine prospérité qui était thérapeute qui animait des groupes dans une technique de tai chi et qui me disait mais en fait j'aimerais développer mon activité j'aimerais avoir plus de clients j'aimerais avoir plus de rentrées pour être moins dans les hauts et les bas financiers et en même temps elle se plaignait constamment de cette société qui fonctionne qu'avec l'argent et je pense que en pensant à ce que j'allais échanger ici je me suis dit on oublie que l'argent c'est la monnaie c'est une monnaie d'échange en fait le propre de l'argent c'est la monnaie c'est une monnaie d'échange c'est une monnaie d'échange d'énergie et si on considère l'argent juste au niveau de sa matérialité c'est-à-dire les billets les pièces les chiffres sur nos ordinateurs nous oublions cette connexion à l'énergie nous oublions qu'en fait nous sommes de la même énergie que l'argent nous sommes tous constitués de cette même énergie universelle que tout ce qui existe sur la planète donc ne pas aimer l'argent c'est ne pas aimer l'énergie dont nous sommes constitués nous-mêmes donc c'est horrible finalement c'est une façon de se dire c'est un rejet de soi-même quelque part voilà c'est se rejeter soi-même c'est ne pas reconnaître sa propre valeur aussi parce que l'argent c'est une monnaie d'échange mais une monnaie d'échange de valeur donc si nous n'aimons pas l'argent et que nous continuons à le crier au effort c'est une façon de nous renier nous-mêmes de renier notre propre valeur je sais qu'on va très très loin ici mais je pense que c'est vraiment le nœud du problème et c'est pour ça que sur la planète on se rend compte que de plus en plus de personnes ont du mal à s'aimer elles ont du mal à aimer les autres il suffit de voir tous les conflits qui se passent un peu partout pas nécessairement sur la planète mais autour de nous dans nos familles entre collègues etc et la première étape pour aimer l'argent c'est réapprendre à s'aimer soi-même c'est réapprendre c'est intéressant ça voilà à lier cette notion d'amour de soi avec la notion d'attractivité je suis beaucoup plus attractive et magnétique si je m'aime parce que mes cellules vibrent cet amour émettent cet amour et l'amour est attractif il suffit de voir quand on est amoureux on attire les regards on rayonne autrement nos cellules vraiment brillent de cette lumière magnétique et plus nous arriverons à réenclencher cette activation magnétique de nos cellules plus nous attirerons tous nos désirs dont l'argent dont l'amoureux dont la voiture dont les choses matérielles ou spirituelles donc c'est vraiment une porte d'entrée non seulement vers l'argent vers l'abondance mais aussi vers d'autres domaines vers d'autres choses plus vastes c'est ça et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui l'argent est un très très beau vortex de développement personnel d'apprentissage quand je me fais l'avocat du diable mais vortex ça veut dire quoi ? alors c'est un pour moi c'est un canal d'accord c'est la notion de canal c'est un merveilleux espace la relation que j'ai avec l'argent et avec la société de consommation etc est un merveilleux espace de travail sur soi de développement de soi et de cheminement vers une plus grande expansion et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui on a chacun un rôle essentiel à jouer pour contribuer à l'élévation de l'abondance sur la planète toute entière en commençant par soi je crois que c'est vraiment ce qui est spécifique et innovant dans votre dans votre solution parce qu'on pourrait on pourrait se dire bon pour mieux gérer l'argent je fais une formation de gestion financière mais le problème c'est enfin le problème le problème c'est que c'est pas le problème ou que le problème est plus profond il est dans les racines il est dans l'identité qu'on se donne qu'on donne à l'argent enfin qu'on se donne dans la représentation qu'on a à l'argent et toutes les émotions qui vont avec et c'est là où vous 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 associez l'armour et l'argent au lieu de les mettre en opposition ils sont vraiment c'est la connexion que vous faites entre les deux c'est ça l'amour et l'argent peuvent être complices ils peuvent redevenir des alliés dans le sens où grâce à l'amour à la conjonction entre l'amour et l'argent nous pouvons recréer l'union à l'intérieur de nous-mêmes et redevenir magnétiques parce que lorsque nous sommes en union avec l'énergie de l'univers nous sommes magnétiques lorsque nous sommes en réaction par rapport à cette énergie nous sommes électriques donc nous avons tendance à repousser ce que nous désirons on parle des personnes qui sont électriques parce qu'elles sont en colère ou parce qu'elles sont fâchées et l'argent c'est la même chose si vous avez une énergie électrique il n'aura pas envie de s'approcher de vous et vos désirs non plus l'amoureux non plus les relations harmonieuses non plus donc c'est vraiment important de remettre l'argent à sa place lui redonner sa dimension spirituelle et vous parliez tout à l'heure de gestion financière j'encourage toujours à faire les deux à équilibrer le côté pratique parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on a des factures à payer on a des contrats on a des obligations et puis parallèlement à ça travailler sur soi-même sur notre émotionnel dans notre relation à la richesse et à l'argent et ne pas oublier aussi que tout ce que nous tous les jugements que nous formulons vis-à-vis de l'argent nous les formulons vis-à-vis de nous-mêmes en fait et ce n'est que cet effet miroir voilà ce n'est que cet effet miroir qui va nous permettre de regarder vraiment mais quelle est ma relation à l'argent est-ce que j'aimerais m'entendre dire ça à moi-même tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi je ne peux pas compter sur toi tu vas toujours chez les autres et pas chez moi je n'aurai jamais assez de ta présence etc on n'aimerait pas avoir un amoureux ou même s'entendre soi-même se dire ça à soi-même donc je pense que la première étape c'est ça c'est vraiment d'apaiser cette relation à l'argent en reconnaissant qu'il est divin et si on n'aime pas le mot divin qu'il a un côté que c'est une énergie peut-être c'est une énergie voilà c'est une énergie donc cette énergie a autant de valeur que n'importe quoi d'autre qui existe sur la planète et que plus vous êtes en colère contre quelqu'un plus vous avez tendance à repousser cette personne ou alors à l'attirer pour qu'elle vienne entre guillemets vous ennuyer mais elle vient juste refléter votre propre colère donc ça revient sous forme de dette à ce moment-là ça peut revenir sous forme de dette ça peut revenir sous forme de ce qu'on appelle les tuiles qui nous tombent dessus une voiture qui tombe en panne une facture qui arrive au mauvais moment une personne qui vous réclame un remboursement de dette alors que vous avez prévu de le faire d'ici quelques mois ou quelques années etc donc il y a vraiment des retours de manivelle à partir du moment où la paix intérieure vis-à-vis de l'argent n'est pas restaurée et moi j'irais même plus loin si on veut envisager la relation à l'argent dans la relation à la société en général c'est que la société aujourd'hui a besoin de paix et il y a tellement de personnes qui sont en haine contre l'argent qui tient quand même une place énorme dans la société que je suis sûre que si nous étions beaucoup plus nombreux à nous apaiser dans cette relation avec l'argent eh bien il y aurait plus de paix dans le monde parce que notre vibration serait différente on serait moins obsédé par tout ce que l'argent nous empêche de faire ou tout ce qu'il fait de mauvais et d'horrible sur la planète et nous pourrions vraiment nous focaliser alors sur ce que nous voulons voir se mettre en place à la place et ça c'est notre pouvoir de manifestation notre pouvoir de focalisation qui nous permet ensuite de créer ce que nous voulons donc pour revenir à cette notion du sens de l'argent je pense que beaucoup de personnes moi-même y compris je me suis demandé à un moment mais quel est le sens de toujours vouloir plus de toujours vouloir plus de clients plus de chiffre d'affaires plus de plus mieux etc toute cette échelle à laquelle on veut on veut grimper et en fait je trouve que l'argent contribue à donner du sens à ce que je fais aujourd'hui parce qu'il m'oblige à travailler sur moi-même donc il donne du sens à ma réflexion il donne du sens à ce que je veux partager aux autres et je vois aussi que du fait de toutes ces peurs et ces croyances qu'on a face à l'argent et bien beaucoup de personnes se posent des questions qu'elles ne se poseraient pas si l'argent n'existait pas peut-être que ce serait remplacé par autre chose que l'argent mais aujourd'hui je trouve que dans la société actuelle la relation à l'argent est vraiment le le centre même d'un beau développement pour beaucoup de personnes ça j'en suis convaincue et vous l'expliquez très bien et en plus on aura la chance de vous écouter le dimanche 24 juin à 20h30 lors de l'atelier donc l'atelier ce que j'ai demandé à tous les experts c'est de faire expérimenter faire ressentir les choses parce que je suis convaincue que comprendre avec la tête c'est bien mais pouvoir ressentir à l'intérieur vivre les choses c'est beaucoup plus puissant et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on met en place les changements et donc je suis ravie que vous puissiez animer cet atelier d'une heure le 24 dimanche réservez bien le créneau dans vos agendas je suis sûre que ce sera formidable et que ça permettra de concilier et le sens et l'argent et le succès c'est mon souhait et c'est vraiment mon intention donc je suis sûre que Florence à nous deux et avec vous tous qui viendrez on va arriver à créer un très très bel atelier avec l'argent merci Marcel à la vie en chaleur oui oui Merci.